La libération, on n'y croyait plus. Dans les corons, les langues se sont tues. Mais les bombardements grondent, mais pour le troisième Reich, ce sera le décat de l'ombre. La libération, vous l'avez vécue. Vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans. Je voulais juste passer mon certificat d'études à l'école Carnot à Lens. Certificat d'études qui s'était passé avec trois alertes aériennes, parce que sans arrêt, sans arrêt, les avions passés. Et c'était vraiment un contexte incroyable de peur. On avait peur comme là, on avait une bonne histoire. Les bombardements, oui. J'ai subi le premier bombardement, qui était le bombardement de la ville d'avions. Donc c'était surtout les dépôts des chemins de fer des SNCR qui étaient visés, pour empêcher la réparation des wagons et des locomotives. Ensuite, le deuxième bombardement, c'était la garde-lance. Et le troisième bombardement, la garde-lance, ça s'est passé la nuit. Et la nuit, c'est encore plus effroyable, puisqu'il y a une fusée éclairante qui était vue tomber sur l'appui de fenêtre de la maison. Et comme on nous avait demandé d'ouvrir les portes et les fenêtres, donc on avait ouvert les portes et les fenêtres. Et de fait, la fumée rentrait dans la maison. Et comme nous étions dans la cave, on a cru que la maison se brûlait. Alors qu'en réalité, c'était que la fumée qui passait. Et puis le troisième bombardement, celui du mois d'août, où là, sans prévenir, en quatre heures et demie, ça a commencé à une. Les avions, on met les amions ensemble. Même quand il y avait alerte, il y avait tellement d'avions qui passaient qu'on ne pouvait pas croire que c'était pour nous. Mais là, c'était pour nous. Et tout de suite, tout de suite, vous entendez les cyclements des bombes. Et ça, personne ne sait où ça va tomber. Et puis, moi, personnellement, quand je me souviens, j'étais complètement dans la cave avec ma mère, j'avais la chance d'être à la maison. Mais complètement tétanisé. Je ne sais pas ce qu'il y a, il n'y a plus rien dans la tête, il n'y a plus rien. C'est le bruit, le bruit, la poussière. Mais on est complètement hors, on n'est plus, je ne sais quoi. C'est quand ça s'arrête, on ne sait plus, on ne sait plus, c'est arrêté, ça va recommencer, on ne sait pas. Et ma première vision que j'ai eue, et là, ça m'a fait froid dans le dos, c'est qu'en montant de la cave, il y avait une bordure de trottoir d'un mètre de long qui était fichée dans la cour, comment c'est, dans la cour, ça fait drôle. Mais ce que je me souviens surtout, c'est la poussière, la poussière et le bruit. Alors la poussière, c'est dans les oreilles, c'est dans la bouche et on ne le voit pas à deux mètres. Et après, tout doucement, ça s'estompe. Et puis, voilà, mais ça, c'est pour les jeunes, mais pour les adultes, je crois que c'est une vie, on ne peut pas l'oublier. Et puis, même encore maintenant, quand on a fait une sirène, à la fin de mes oreilles, tous les deux, on ferait une seconde poussière, mais voilà, ça, c'est le bombardement. Vous vous souvenez du bruit, de la poussière, mais parlez-nous des dégâts des victimes, car j'ai lu que le 11 août 1944, l'an s'est touché, il y a 200 morts. Oui, alors les dégâts, le premier dégâts, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette bordure en granit d'un mètre de long qui était fichée dans la cour, avant, mais c'était déjà quelque chose d'un vrai enveloppe, et quand je suis sorti de la, moi, j'habitais à venir en rubriqué, donc je me suis dirigé vers la place du Quentin, où là, il y avait un cratère de bombes, donc la bombe était tombée à 150 mètres de la maison. Quand j'ai remonté la rue de l'île, alors j'ai su qu'il y avait deux, j'ai su et vu qu'il y avait deux bombes qui étaient tombées dans la nette de l'église, alors ce qui m'a impressionné le plus, c'est la mairie de Lens, où là, il n'y avait plus de façade, il ne restait que la façade, et tout l'arrière était démoni. Ça, ça m'a bouleversé, parce qu'aliment, j'ai été, je ne sais pas, pour ça, pour exemple, une façade comme ça, sans rien derrière. Ensuite, je me suis dirigé vers le voire Baselé, alors le voire Baselé a pris plein pont, ça c'est clair, il y avait la bonne rue Hulieu qui était disparue, à côté, il y avait un chapelier, je me souviens encore, qui était disparu complètement aussi, il y avait toute une série de magasins qui étaient disparus. Je me suis dirigé vers la rue de la Paix pour remonter vers la guerre, rue de la Paix, la grille de l'Allemande de France, alors qui était une grille très lourde, qui était disparue aussi, alors où était, je n'en sais rien. Alors, mais quand je suis arrivé à la guerre, première vision, c'était le soldat allemand qui était accroché, casqué, puis accroché à un balcon. Deuxième vision, ils ont raté la gare, parce que la gare était là, pour moi, presque intacte. En réalité, disons que le bâtiment de la gare était intact, derrière, c'était complètement démoli. Les wagons qui se trouvaient les uns sur les autres, les locomotives renversés, c'était l'apocalypse, il faut dire ce qui est. Là, j'ai appris la rue pour aller commencer dans le centre, le côté du Carreau-Brelin. Là, c'était pareil, il y avait deux, trois maisons démolies. Alors, à ma grande surprise, sans entendre d'explosion, moi, j'ai vu à l'éclair, une maison se soulever complètement, puis retomber dans un nuage de poussière extraordinaire. Ça, c'était une des dernières visions. Et actuellement, si on passe de la paix devant la Banque de France, qui existe encore d'ailleurs, il y a encore, et ça, de temps en temps, je ne sais pas ce qu'appellent les lignages, je vois encore les éclats de bombes qui ont marqué les pierres du bâtiment. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour les victimes, je sais qu'il y avait énormément de gens qui étaient ensevelis dans les décombres. Donc, il y avait des équipes de la défense passive qui les ramenaient. Quand on pouvait les identifier, ils rendaient la famille. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient non identifiées. Et ces personnes, on les amenait au cinéma du Quentin. Donc, les corps étaient alignés au cinéma du Quentin. Par curiosité, moi, je me suis... J'ai été interdit d'entrer, parce que je n'avais que 14 ans. Et je me suis intégré dans une famille qui était là, qui était venue au cinéma du Quentin parce qu'elle avait perdu quelqu'un. Enfin, sans nouvelles de quelqu'un. Donc, on a cru que je faisais partie de la famille. Donc, j'ai pu rentrer avec eux. Et puis, tous les corps étaient recouverts ou de draps ou de couvertures. Ça, je me souviens. Et les gens soulevaient les couvertures ou le draps pour voir un petit peu le visage. Et forcément, j'ai vu les visages. Bon, j'en ai eu des cauchemars pendant je ne sais pas combien de temps. Une chose que je n'aurais pas dû faire, mais je l'ai fait. Et dans deux, trois jours après, on avait appris qu'il y avait 60 personnes qui étaient mortes en même temps à la coopérative des mines de Lens parce qu'il y avait un but qui était tombé dans l'entrée de la brie. Il n'y avait pas de danger à se promener dans la ville ? Ben, normalement, si. C'est surtout, malgré l'interdiction de ma mère. Moi, j'étais orphelin, je ne fais pas de père. Mais il y avait une interdiction d'être très prudent. Elle était inquiète, surtout qu'elle avait cinq enfants. Et de fait, mon égulation, elle était curieuse, il fallait y aller. Mais si, c'est vrai qu'il y avait énormément de dangers. La preuve, c'est qu'il y avait des pans. Quelquefois, après les bombardements, il y a encore des pans mûrs qui tombaient comme ça. Sans prévenir, un coup de vent, bouffe, ça tombait. Donc, ça pouvait tomber sur la rue, ça pouvait tomber sur les trottoirs, ça pouvait tomber sur nous. Ça, c'est la bonne histoire. Puis là, c'est surtout les bombardements qui empêchaient tous travaux de déblayement ou n'importe quoi. Et là, ça pouvait péter à n'importe quel moment. Et donc, il y a même eu des morts avec ces bombardements. Mais là, ça, c'est la loterie. Si ça coince, si ça explose quand on passe, c'est fini, c'est terminé. Enfin bon, on y allait. Pour les Allemands, la collagature allemande était installée à l'hôtel de France, à la gare de Lens. Et suite au bombardement, ils se sont vite déménagés. Ils sont arrivés à occuper dans un bâtiment qui faisait le coin entre la rue de l'Hospice et la rue de la Mandin, dans le centre de ville quand même. Et là, on sentait la grande nervosité des Allemands. Surtout en garde de Lens, surtout en garde de Lens, qui était vraiment bien gardée. C'est interdit d'y approcher. D'un autre côté, les contrôles sur les civils étaient multipliés. Alors là, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pas pire, pas pire, pas pire. Tout le monde y passait. Mais c'est vrai qu'il y avait une curiosité malsaine quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais on devait regarder ça. C'est des images, puis c'est des images qu'on n'oublie pas, ça c'est clair. Même encore maintenant, quand je vous explique, je vois la rue de la Paix. Je vois surtout la boulangerie Mulot. La boulangerie Mulot, pourquoi ? Parce qu'on allait y chercher, bah, paf ! Et de fait, là, il était disparu. Ça fait quand même des effets. Quel a été le comportement des Allemands en ce mois d'août 1944 ? Ont-il durci leur attitude vis-à-vis de la population ? Alors les Allemands, c'est vrai qu'on les sentait, commençaient très nerveux, très, très nerveux. Donc il y a une multiplication des contrôles de papiers, naturellement. Il faut surtout, surtout avoir ses papiers sur soi, puis bien prouver ceci ou cela. Après, il y a eu l'attentat de Pont-Césarine, où il y a eu deux Allemands qui ont été tués. Alors là, il y a eu de grosses représailles. Il y a eu des représailles. Ça a été que toute la population devait ramener les vélos. Rue Lamandin, côté de la commandature. Et toutes les radios ont donc été réquisitionnées aussi, c'est-à-dire stockées. On était obligés d'aller amener nos radios à la police française. Ce n'étaient pas les Allemands qui s'occupaient de ce sujet, c'étaient les Français qui se sont occupés de ramasser toutes les radios. Alors, qu'on a récupéré d'ailleurs après la libération. Mais imaginez-vous une population sans aucune nouvelle, sauf celle du Grand Écho et du Réveil du Nord, qui était complètement la solde des Allemands. Complètement la solde des Allemands. Et nous n'étions informés que par des rumeurs. Alors, des rumeurs absolument folles, comme celle de la libération de Paris le 25 août. On nous avait dit que Paris était libérée. Personne n'y croyait, parce que, d'un autre côté, la voie du Nord et puis la voie du Nord. Le Grand Écho nous disait que les Allemands avaient contre-attaqué sur la Seine et repoussé actuellement les Alliés à l'avère. Comme vous dites, les rumeurs, c'était une chose d'invraisemblable. Alors, donc, on avait une population complètement perdue, sans nouvelles de rien, sans nouvelles de rien. Donc, ils m'ont aidé un petit peu. Les Allemands là-dedans, qui deviennent de plus en plus durs, interdiction, à partir de 7h30, cette couvre-fille, on ne peut plus sortir dans les rues. C'est fini, terminé, ça c'est clair. Et donc, à partir de là, il faut bien s'organiser. Et toute personne prise dans la nuit, par exemple, a circulé, si vraiment il n'a pas les papiers nécessaires, directement en prison et puis interrogatoire. Ça, c'est le contexte qu'on vit. Bon, il faut savoir aussi que, je vais parler des terroristes quand même, parce qu'on est toujours sous l'emprise d'occupation, donc les futurs résistants, qui sont des terroristes en ce moment-là, multiplient les petits attentats, mais qui déstabilisent l'armée allemande. Il faut savoir que, par exemple, le vol du salaire des ouvriers mineurs à la poste d'eau de Lens, privilé mineur de salaire, et là, ça fait monter la pression, c'est-à-dire qu'on le sent, là, c'est certain qu'on le sent qu'il va y arriver des choses. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, on sent bien les choses, on sent bien, voilà. Ça, c'est le contexte, ils reçoivent les Allemands. On n'arrivait pas à dire à les croiser. Les Allemands ont déménagé leur commande d'entour. Pouvez-vous vous en parler ? Oui, alors, donc, après le bombardement du 11 août, la commandature se trouvait, donc, à l'hôtel de France, sur la place de la guerre, à Lens. Et à ma grande surprise, juste après, ça fait deux, trois jours après, la commandature était disparue de la guerre et était arrivée à l'angle de la rue Lamantin et Glospis, dans une grande maison, d'ailleurs, une maison de maître. Alors, pourquoi je l'ai vue tout de suite ? C'est parce que c'était ma route le matin pour aller chercher mon pain qui se trouvait à côté de la boulangerie, à côté du pot de Douai. Alors, alors, j'étais surpris de voir les deux sentinelles allemandes, et puis, bon, forcément, on est quand même curieux de faire ce qu'on veut, et de fait, c'était la commandature qui avait dégagé l'or, alors, certainement la nuit, parce que, à ma connaissance, personne n'avait vu les camions arriver et puis faire. Donc, ça, c'était bien la nouvelle commandature qui se trouvait l'or. Puis, enfin, c'est la libération. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, pour moi, la libération, c'est deux jours, deux jours intenses, super intenses. C'est cette queue devant la boulangerie Jossbène, c'est les Allemands qui passent, ils s'en vont, ça, c'est clair. Alors, c'est surtout l'arrivée de deux chevillettes anglaises sur la place du Quentin. Alors, là, c'est la libération. Il n'y a personne autour. Je ne sais pas, on ne comprend pas, tu as dû voir la comprendre. Ensuite, alors, l'invraisemblable, c'est que le lendemain matin, il y a deux chars allemands qui s'emmènent derrière les chevillettes anglaises, donc, qui sont sur la place du Quentin. Il va y avoir un coup de canon, donc, moi, je suis à la maison, et après, tout devient calme, on entend quand même des détonations. Et quand je sors de la maison, vers 7h, 7h30, il y a un monsieur qui vient me dire, est-ce que tu t'appelles du parc ? Oui, non, voilà, ils m'ont annoncé, ton frère est chez monsieur Réveillon, l'architecte, il vient d'être blessé, il a une balle dans l'épaule. Alors, donc, je suis allé là, j'ai vu mon frère, assis sur les chaises, qui, bon, il perdait pas mal de sang. Il est arrivé une traction FFI, le FFI fraîchement en pain, je ne me suis même salué, vraiment, mes habits, et donc, ils ont pris, donc, mon frère, on s'est appelé à l'hôpital de Lens, alors, là, c'était l'horreur, parce que les couloirs étaient pleins de blessés, alors, c'était inimaginable, c'est là qu'on a su que les Allemands tiraient sur tout ce qui bougeait, ça, c'était clair, et donc, il y avait de tout, ça gémissait, ça criait, ça s'est fait. Il y a eu une petite révolution, quand les gens ont su que les chaises rogées étaient en train de opérer un Allemand, au lieu de s'occuper des Français, alors, là, je ne sais plus ce qui s'est passé après, mais c'était vraiment, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Il y a eu plein de malaises, les gens qui ont eu des malaises, en voyant un pied qui était mis dans une serviette qu'une infirmière passait avec, ensuite, moi, elle m'a dit de repartir, et donc, là, je suis reparti, et puis, alors, la vraie somme, c'est que la nuit, la nuit d'avant, il y avait eu, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait ce convoi, alors, cette libération, pour moi, c'était une, l'accident de mon frère, enfin, l'Allemand qui tire dessus, les chars qui arrivent, après les chemignettes anglaises, et après le départ des chars, si vous voulez, c'est l'arrivée, alors là, c'est la vraie libération, des convois, des militaires américains, avec l'étoile, tout au moins, l'étoile blanche américaine, alors là, c'était le délire, et quand je suis sorti d'hôpital, je suis repassé par la place du Quentin, il y avait des gens qui ont lié la foule, alors, l'horreur que j'ai, encore là, c'était de l'horreur en horreur, c'était la tombe des femmes qui avaient connu des Allemands, ça, je n'ai pas pu s'y porter, je n'ai pas pu s'y porter, je suis parti, je crois que j'aurais été méchant. L'ancé libéré, enfin, quels sont vos sentiments ? Premier sentiment, la liberté, liberté, liberté de sortir, liberté de discuter, liberté de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, même si j'ai des bêtises, il n'y a pas d'histoire, c'est une liberté complète, ce que je me souviens, c'est ça, pouvoir clier, crier, pouvoir discuter, pouvoir rire, pouvoir danser, parce que c'était, c'était, indéritement interdit, enfin, si on n'était plus, c'était désagréable, donc, pouvoir écouter de la musique, pouvoir, pas d'abord qu'elle musique, c'est extraordinaire, je me souviens, ça, ça m'a toujours marqué, cette liberté, 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 parce qu'il faut savoir qu'on avait quand même vécu quatre ans avec Verboten, c'était, tout était interdit, même à l'école, même à l'école, c'était interdit, on ne faisait que dire, on devait être obélissant, ça c'était clair, bon, mais il faut savoir qu'on était quand même sous le gouvernement direct de Bruxelles et des occupants allemands, ça c'était clair, bon, c'est un problème, puis surtout, pouvoir circuler comme on voulait, pour aller chercher du ravitaillement, le problème de la prolibération, ça a été, à manger, le manger, comment on pouvait trouver à manger, comment on pouvait manger, ça c'était un grand problème, et puis bon, là on arrivait à se débrouiller puisqu'on pouvait circuler, c'était quand même assez restreint, et alors ce sentiment, je ne sais pas pourquoi, c'était l'arrivée des troupes de libération, on ne se rend pas compte tout de suite, mais que cette force de véhicules qui passaient sans arrêt, sans arrêt, nuit et jour montaient sur le front, comment dire ça, on les attendait tellement plus longtemps que ça nous fait fumer, ça, c'est vraiment on les attendait, on les attendait, et puis, ils sont là, donc c'est la liberté, c'est la liberté, c'est la liberté, et quand maintenant, je le dis, libre, il n'y a rien de plus, c'est là qu'on goûte en vieillissant, on a quand même 84 ans, mais ces 4 ans d'occupation, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il y a des gens qui ont vécu plus que ça, mais enfin là, ce n'était pas possible, on n'oublie jamais que la plus belle chose c'est la liberté, la liberté de penser, la liberté de dire ce qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend. Fredo, que devenez-vous après la libération ? Alors après la libération, ce qu'il faut savoir, c'est reconstruire, il faut reconstruire Lens, le bâtiment, il va venir devant lui, et je m'embauche donc dans le bâtiment, au génie civil de Lens, j'ai 14 ans, parce qu'elle a stage là, 14 ans, je devais faire des études, mais les conditions n'étaient pas remplies, donc je me suis sauvé de l'école, c'est comme à dire, j'ai fait toute ma carrière dans le bâtiment. Fredo, quel est le message que vous voudriez donner aux jeunes générations ? Le message, c'est la paix, la paix, alors la paix, on s'en va tout le monde de la paix, ils pourront finir, on s'aperçoit que la paix, ça n'appartient à personne, c'est un partage, c'est-à-dire, ça va être à l'écoute des autres, accepter qu'on soit différent, c'est la différence qui fait notre richesse, qu'on soit noir, blanc, jaune, ou bien n'importe quoi, c'est ça, respecter les religions et les cultures, quelle que soit la région, quelle que soit, tout le monde a droit à sa culture, d'avoir des bienfaits d'ailleurs, les cultures sont adaptées aux civilisations, elles sont adaptées à des continents, elles sont adaptées à tous les jours, en général, c'est de respecter la culture exactement, mais la culture, il faut même l'échanger et surtout la respecter. J'ai pas mal voyagé depuis, je crois, de l'âge, puis je me suis dit, partout où je vais, j'allais lire, ils sont pas comme moi, ils sont pas comme nous, et puis ils sont admirables, et puis j'ai des petits yeux, et ces gens-là, on peut les faire souffrir, et ils se disent, ben ouais, c'est vrai, ils sont pas comme nous, mais ils sont tellement riches dans leur langage, dans leur fraternité, dans tout, alors le respect des autres, l'écoute des autres, et surtout, quand on dit travailler pour la paix, c'est, j'allais dire un mot extraordinaire, mais enfin disons, c'est se comprendre et s'aider, ben je vais dire autre chose, mais c'est s'aider, voilà, c'est le message que je veux faire, et la démocratie, ça s'apprend, vous savez, mais le message de la démocratie aussi, c'est de, je vais toujours parler de respect, c'est d'écouter, respecter, voilà. Libérer, c'est l'être à égalité, trois voyelles, trois consœurs, libérer, c'est nos prisonniers, sans identité pour personne, que de souffrance, de privation, pour alimenter ce rage et d'exclusion, que d'amis prisonniers, déportés, brûlés, avant que de débarquement, on ne se parait, toi, mon homme, ma fierté, pour la France encore, tu allais travailler, de charbon, tu allais l'alimenter, pour que notre économie, puisse, la bataille gagner. Jean du Nord, vous avez écrit l'histoire, en lettres de sang, sans médaille, à revoir. Jean du Nord, merci, trois plus sots, deux remords, un eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada